Musique Aujourd'hui pour l'émission numéro 11, je me suis débarrassée d'Alicia Nathan pour devenir à mon tour présentateur. En plus de cette semaine, j'ai la très grande chance de rencontrer Benoît Brouillard pour lui poser de nombreuses questions autour de ses nombreux livres. Commençons immédiatement cette interview que j'espère passionnante. Pouvez-vous vous présenter à nos crocs lecteurs ? Je m'appelle Benoît Brouillard, je suis auteur principalement pour la jeunesse. J'ai fait des romans, des albums, des documentaires et je travaille actuellement sur des scénarios de bande dessinée. Vous avez écrit le texte de deux albums dans la collection Trimest chez Oscar. Quels sont les éléments qui vous intéressent dans ce genre de livre ? Ce que j'aime dans la collection Trimest chez Oscar, c'est que la collection est ouverte sur des textes qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Alors pas au niveau de la lecture, plus au niveau de la thématique, puisque moi j'ai proposé un texte sur la peur et un autre texte sur le mensonge, qui sont des textes qui peuvent paraître à première vue un peu sombres et j'avais beaucoup de mal à trouver un éditeur. Comment s'est effectué le travail avec les illustrateurs ? Alors ça dépend des livres. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un roman, alors là, hors collection Trimest, on va dire, d'un roman illustré, comme les romans que j'ai pu publier chez Milan, là, en fait, moi je vends un texte à l'éditeur. L'éditeur travaille ensuite avec une illustratrice ou un illustrateur sans me demander mon avis, en m'informant juste que ça va être telle personne qui va travailler sur mon texte, ce qui ne me gêne pas d'ailleurs. Et après, je dirais que plus le livre va être illustré, plus je vais travailler avec l'illustrateur ou l'illustratrice. Mais ce que je ne sais pas toujours vrai, en tout cas, il y a plusieurs façons de travailler. Donc sur un album, il m'arrive par exemple de proposer en amont à l'éditeur un travail qu'on a déjà réalisé avec l'illustrateur. C'était le cas pour Ma Mère Étienne Sirène, quand j'ai travaillé avec Laurent Richard. C'est le cas avec Laurent Richard sur Les carottes sont cuites, La fin des haricots, enfin un certain nombre de livres on a fait, sur des albums. Ensuite, il y a le travail que je vais pouvoir faire avec l'illustrateur, le dessinateur en ce qui concerne la bande dessinée. C'est encore un autre travail où là, on va vraiment partir d'un scénario où je vais indiquer au dessinateur tout ce qui va se passer dans les cases, et les dialogues, le type de plan, etc. Et on va entamer après ensuite parfois une discussion, si lui ou si lui n'est pas d'accord avec moi ou elle. Enfin là, c'est plutôt des garçons avec qui je travaille pour le moment. Et donc à ce moment-là, on va entamer une discussion, on va rechanger des choses. Donc on va vraiment travailler l'un avec l'autre. Et après, ce travail va être soumis à l'approbation de l'éditeur. Vous avez également écrit de nombreux romans qui sont souvent de petite taille, comme dans les collections Petites Poches ou Courts Métrages. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette collection ? En fait, j'aime bien les formats courts. Et j'aime travailler sur la vie d'un personnage, la vie d'un personnage principal, sa voix. Justement, c'est souvent des textes qui sont écrits à la première personne. Et donc ce que j'aime, c'est attraper une seule partie de la vie du personnage. C'est-à-dire qu'il y a un avant, qu'il ne soit pas quelque chose d'écrit, et un après. Ce sont deux choses que le lecteur après ou la lectrice pourra s'imaginer. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour ces petits textes ? Elles peuvent être de différents types. Alors, le matériau principal pour ces textes, c'est un matériau souvent qui est en partie autobiographique. Donc, ça part de souvenirs, des fois, qui sont remélangés avec d'autres choses. Et la difficulté, elle peut être de cet ordre-là. C'est-à-dire d'essayer de restituer le souvenir qu'on a de quelque chose avec suffisamment de précision. Ou quand on essaye, sinon, de mélanger, de mixer des souvenirs avec des choses qui sont complètement inventées. Ça peut donner des choses un peu explosives, parfois, ou pas satisfaisantes. Donc, voilà. Ou essayer de coller au plus près. Moi, j'essaye. Et ce qui m'intéresse, c'est de décrire les sentiments et les sensations des personnages. Trouver les mots exacts, par exemple. Si, par exemple, on pince la main de quelqu'un, ce qu'il ressent, en fait. Trouver les mots exacts pour décrire ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, la difficulté, souvent, elle vient de là. C'est de trouver les mots les plus simples possibles et les plus justes possibles pour décrire ce que ressent un personnage. Qu'appréciez-vous dans le genre tranche de vie comme dans sa peau ? Justement, c'est un peu ce que je viens de dire avant. Enfin, ça rejoint, c'est-à-dire que ce soit une tranche de vie. Enfin, ça pourrait être une longue tranche de vie. Mais là, c'est une petite tranche de vie. Mais j'apprécie, justement, ce que j'apprécie, c'est la place que j'essaye de laisser au lecteur. C'est-à-dire, enfin, ce que j'apprécie, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Ça me semble important de laisser de la place au lecteur. Comme moi, quand je lis un livre, j'aime bien qu'on me laisse de la place. Je n'aime pas qu'on m'explique tout. Et je n'aime pas forcément les sagas qui prennent, voilà, pas forcément une saga, mais un grand roman qui va prendre quelqu'un de sa naissance à sa mort, sans oublier aucune étape de sa vie. En tant que lecteur, ça ne m'intéresse pas tellement. Et en tant qu'écrivain, c'est la même chose, un peu, que j'essaye de restituer. Vous avez également écrit un livre documentaire intitulé « Des raiments alternatifs » chez Golfstream. En quoi cette expérience vous a-t-elle intéressé ? Alors, pour ce documentaire, ce qui m'intéressait, c'était deux choses. En fait, c'était d'abord le sujet, en fait, donc le développement durable. L'écologie, mais pas seulement le développement durable dans son ensemble, qui est une autre façon aussi de considérer la société dans laquelle on vit. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent parce qu'au quotidien, c'est des choses que je mets en pratique. Et puis aussi, c'était le désir, pour la première fois, d'écrire un documentaire. Et on me proposait, là, d'écrire un documentaire sous forme abécédaire, de façon décalée, avec de l'humour, des choses comme ça, avec un vrai contenu au départ. Et puis, sur ce sujet-là aussi, parce que j'avais quelqu'un sous la main, enfin, sous la main, je n'avais pas quelqu'un, j'avais quelqu'un avec qui j'allais pouvoir collaborer facilement, parce qu'en fait, c'est ma voisine de bureau. Et que ma voisine de bureau, chez moi, est une spécialiste du développement durable. Donc, on a travaillé ensemble et elle a fait plutôt les contenus. Elle m'a fourni les contenus, ces formes de notes. Et moi, j'ai fait plutôt les contenants. C'est-à-dire, j'ai écrit à partir de notes. Voilà. Quelle est la différence d'écriture avec un livre de fiction ? Alors, pour cette collection, c'est un petit peu particulier, puisque justement, on essaye d'être décalé, de même... Il y a une entrée, je ne sais plus laquelle, en fait, c'est un slam. Il y a une autre entrée, c'est une entrée plus poétique. Il y a des entrées qui sont des dialogues, en fait, de fiction. Donc, là, c'est un peu... Voilà. Mais la grande différence, c'est qu'on part, on part et on doit se tenir à des données documentaires vérifiables avec des sources. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Mais on peut le raconter n'importe comment. Mais on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est ça, en fait, la différence. Alors que dans un roman, on peut raconter n'importe quoi. À partir du moment où c'est vraisemblable et où le lecteur va pouvoir croire à ce qu'on raconte. Ce qui est assez extraordinaire, si on y parvient, en fait. Vous avez été publié chez de nombreux éditeurs, comme Thierry Manier, Oscar, Milan. Comment expliquez-vous cela ? Il y a deux choses. Il y a, d'une part, le fait de proposer, quand on a un projet ou un texte abouti, de le proposer à l'éditeur chez qui on va trouver le meilleur accueil. Parce qu'il y a une grande, grande variété d'éditeurs en France. On va trouver le meilleur accueil par rapport au projet qu'on propose. Et puis, des fois, c'est aussi d'aller de fil en aiguille ou d'avoir un texte qui a été refusé chez un éditeur avec qui on avait déjà travaillé. On en fait un autre. On pense que ça va passer. Ça ne passe pas. Pour plein de raisons. Parce qu'ils ont changé la collection. Parce que celui-là leur plaît moins. Parce qu'ils n'y croient pas. Et donc, on va voir un autre éditeur. Du coup, au bout d'un moment, on se retrouve avec 3, 4, 5, 6 éditeurs. Quelles sont les façons de travailler de ces éditeurs ? Quelles sont les différences que vous avez rencontrées ? En fait, leur façon de travailler, elle dépend du type de livre qu'ils vont faire. Il y a déjà cette grande différence-là. Est-ce qu'on va travailler avec des éditeurs qui font du roman ? Est-ce qu'on va travailler avec des éditeurs qui font des albums ? Ce n'est pas le même type de livre du tout. Je ne sais pas. Dans l'album, on va avoir des contraintes. L'éditeur va avoir des contraintes en termes de nombre de pages, en termes de découpage, en termes de relation entre l'image et le texte. Ce qui est moins vrai d'un roman, qui même si l'illustré reste un roman illustré. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le texte et l'illustration vient sur le texte. Ce n'est pas tout à fait vrai pour la collection trimestre. Parce que la collection trimestre, chez Oscar, elle est un peu entre deux. La façon dont les éditeurs vont travailler va dépendre des contenus qu'ils veulent transformer en livres. J'ai également découvert que vous aviez écrit un roman à destination des adultes, Le Corps en miettes. Quelles sont les différences avec l'écriture d'un roman pour la jeunesse ? Le Corps en miettes, c'est le premier roman que j'ai écrit. Il est paru en 1999. Après, j'ai fait une autre tentative d'écrire pour les grandes personnes, on va dire. Et ça n'a pas abouti. Et puis, je me suis rappelé que les livres que je préférais souvent étaient des livres dont les narrateurs étaient des enfants. Pas forcément des livres pour la jeunesse, mais des livres dont les narrateurs étaient des enfants. Ça va de Vipère-Au-Point, d'Hervé Bazin à... Ou du moins, peut-être pas forcément les narrateurs, mais les héros. J'ai beaucoup aimé Tom Sawyer ou des romans comme ça aussi. Du coup, je me suis dit, je vais essayer d'écrire un texte. Je ne savais pas ce que ça allait être pour le moment. Pas forcément pour la jeunesse, mais en tout cas avec la voix d'un enfant, dont le narrateur sera un enfant. Et en plus, qui sera un texte un peu autobiographique. Et je me suis mis à travailler sur une bonne équipe. Et ce texte-là, donc, je l'ai envoyé... J'ai vu qu'il y avait cette collection Petite Poche. J'ai commencé à envoyer ce texte. Et à peu près, de façon simultanée, en fait, c'était le moment où je commençais aussi à être père, en fait, parce que je venais d'avoir mon premier enfant. Et du coup, j'ai écrit... Il n'était pas tout petit ou petit, mais bon. J'ai écrit une histoire pour lui, que j'ai proposée à Milan, qui a fait un livre. Et de fil en aiguille, je me suis mis à rebondir d'un projet sur l'autre, pour essayer d'explorer d'autres voies. Ce que je fais dans Caval, dans Si tu savais, etc. D'autres voies, V-O-I-X. Et voilà. Et je me suis mis à balayer un peu tout ce qu'on pouvait faire en jeunesse. J'ai fait des albums. Là, je commence à faire de la bande dessinée. Et du coup, voilà, c'est un peu... Mon parcours, il est un peu comme ça. Et ce qui est vraiment différent... Ah oui, c'était ça la question, en fait. Je ne réponds pas du tout à la question. Ce qui est différent... Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. Sauf quand on écrit pour des publics vraiment très, très jeunes. Ou ce qu'on appelle... Ce que les éditeurs appellent les primo-lecteurs. C'est-à-dire les enfants qui commencent à lire. C'est PC1. Après, en fait, c'est pas qu'il y a... Il y a des contenus qui ne sont pas forcément appropriés pour les enfants. Pour les enfants, parce qu'ils ne vont pas les intéresser. Parce que c'est des... Pour moi, parce qu'on peut parler de tout. Ça, par contre, moi, je ne vois pas d'interdit là-dessus. Mais il y a des sujets qui ne vont juste pas intéresser. Les enfants, si on fait lire à un enfant, je ne sais pas moi, qui est à l'école primaire, un livre où il y a deux adolescents qui sortent ensemble, etc. Ça ne va pas être choquant, mais ça ne va juste pas l'intéresser, cet enfant-là, je pense. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a de vraiment différent, en fait. Parce qu'on a beaucoup de liberté aussi. On a beaucoup de liberté aussi en jeunesse. Donc, je ne saurais pas trop dire. Pouvez-vous nous parler de vos lectures en selle de Caval, qui nous semblent être un projet très original ? Alors, cette lecture en selle, c'est-à-dire que Caval, c'est un projet un peu particulier pour moi. Déjà, le roman, parce que j'ai essayé, en fait, en reprenant des voix, comme ça, quelque part, je revisite un peu ma mémoire. Et ce qu'a pu être mon enfance et mon adolescence. Et Caval, c'est particulier pour moi, parce que Caval, c'est un roman... Je vais venir à la lecture en selle, mais il y a une logique, quoi. Caval, pour moi, c'est un roman anti-autobiographique. C'est-à-dire, il y a un contenu, en fait, autobiographique. Quand j'avais 12 ans, ma maman avait des problèmes psychiatriques. Elle a été internée plusieurs fois. Et une fois, je suis allé la voir comme ça, en vélo, comme le héros de Caval. Et je suis allé la voir, et puis je suis reparti chez moi. Et chez moi, j'avais envie encore de passer du temps avec elle. Aujourd'hui, ma maman n'est plus de ce monde, malheureusement. Mais j'ai écrit ce texte, et pour moi, en fait, ce texte, il est anti-autobiographique, parce qu'il décrit ce que j'aurais aimé faire avec elle. J'aurais aimé qu'elle me prenne avec elle et qu'on fasse une fuite, comme ça, une Caval, une fugue. Ça ne s'est pas passé. Et le roman aussi permet ça. Donc j'ai fait ça, mais c'est un roman qui est très proche de ce que j'ai pu vivre, qui est très proche de moi, et ce que j'ai pu vivre avec ma mère. Du problème de la folie, qui est un sujet de la santé mentale, qui sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Pas par hasard, du coup. Et en fait, quand on écrit, généralement, après les livres, moi, les livres se détachent un peu de moi, ils vivent leur vie de livre. Et moi, je passe à autre chose. J'écris un autre texte. Mais celui-là, en fait, je n'arrivais pas à m'en débarrasser de ce texte-là. Je n'avais pas envie qu'il vive seulement tout seul. Du coup, je suis allé voir des gens qui font des gens de salles de spectacle, pour leur dire, voilà, moi, j'ai ces textes-là, je voudrais en faire quelque chose sur scène. Alors, je suis allé voir les gens du Strapontin, qui sont dans le Morbihan, là où j'habite. Ils m'ont dit, d'accord, écoute, si tu veux essayer ça, parce que j'avais déjà fait un petit spectacle, mais pas à cette échelle-là. Si tu veux faire ça, écoute, tu prends ton texte, et puis on va inviter deux classes de quatrième, qui ont une option théâtre, et puis tu le fais comme ça devant eux, et puis on va voir. Donc, je ne me suis pas déballonné, je suis venu avec mon livre, j'ai tout lu. Assez mal, je pense. Et puis, on m'a reposé la question, est-ce que tu veux le faire toi, ou est-ce que tu veux... Parce que le texte, il n'y avait plus aux collégiens, puis il n'y avait plus à la dame qui s'occupe de la salle. Ou c'est toi qui veux le monter, quoi. J'ai dit, j'aimerais bien le faire, moi, quoi. Et donc, on est allé me chercher des subventions, etc., pour que je puisse créer un spectacle. Et donc, j'ai travaillé... Pendant trois semaines, j'ai fait une résidence de création du spectacle en milieu scolaire, dans un collège, au Fahouette, dans le Morbihan, avec une dame qui s'appelle Caroline Girard, qui est comédienne de théâtre, et qui a une compagnie qui s'appelle La Liseuse, dont la spécialité est la lecture à voix haute. Elle est sur Paris. Et donc, elle forme des comédiens à la lecture à voix haute. Donc, j'ai eu une formation avec cette dame, avec qui j'ai monté ce spectacle. Et donc, je pense que j'ai progressé. Et donc, on a eu l'idée de ce vélo, parce que, comme je ne suis pas comédien, en fait, une fois sur le plateau, sur scène, je ne savais pas quoi faire de mon corps. Je n'arrêtais pas de bouger. Donc, le vélo est une espèce... me canalise. Il a une logique dans le texte, puisqu'il appartient au texte. Mais dans le spectacle, il est utilisé comme vélo, mais comme train, il est utilisé comme plein de choses. Et voilà. Donc, il y a eu... J'ai fait cette création, j'ai joué ce spectacle, j'ai de nouveau des dates, donc il va falloir que je m'en mette à répéter. Et c'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose que je trouve... Et pour moi, c'est une logique. C'est logique avec ce texte. Du coup, là, j'ai été... Comme tous les ans, cette année, il y aura une semaine d'informations autour de la santé mentale au mois de mars. Donc, j'ai été sollicité par plusieurs associations pour proposer ce spectacle, puisque, en fait, cette année, c'est sur le tête de l'adolescence. Donc, voilà. Et voilà, justement. Et c'est quelque chose que... Enfin, c'est pour moi... La lecture a un prolongement complètement logique de l'écriture. Et ça devient de plus en plus ça avec... Donc, je ne sais pas quelle sorte d'expérience je pourrais avoir après, mais je sais que je vais continuer dans cette voie parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Comme j'aimerais, je ne sais pas, m'apprendre peut-être un jour, faire quelque chose autour de la poésie et prendre des textes de Desnos ou de Lautramont, qui sont des poètes que j'admire beaucoup, ou d'Apollinaire, qui a écrit des choses magnifiques, ou de poètes plus contemporains pour lire ses poèmes. Enfin, voilà. Pouvez-vous nous parler des prochains livres que vous allez publier et que vous êtes en train d'écrire ? Alors... Les livres qui vont être publiés là sont des livres qui sont terminés, quelque part. Donc, il y a ceux-là. Donc, il y a un album qui va sortir, un grand album qui va sortir au Seuil Jeunesse, illustré par Delphine Jaco, qui va s'appeler Un éléphant à New York, qui sera sorti pour Montreuil cette année, donc qui sortira en octobre, je pense, qui va être un bel album. Et puis, donc là, normalement, cette année, on devrait sortir le premier tome d'une bande dessinée sur laquelle je travaille depuis plusieurs années avec Marc Lisano, qui sortira aux éditions de La Gouttière. qui va... Ça s'appelle La Pension Moraux. Le premier tome va s'appeler Les Enfants Terribles. En fait, c'est une... Le scénario a pour base le texte de Prévert, encore un poète, qui est assez connu, qui est dans Parole, qui s'appelle La Chasse à l'enfant, qui est un texte qui est assez terrible, qui a été chanté aussi, qui décrit en fait la condition des enfants dans les années 30 et l'existence des bagnes pour enfants et la mutinerie d'enfants dans un bagne qui était à Belle-Île-en-Mer, qui existait jusqu'en 1970, je crois. Donc, c'est les enfants qui s'échappent et les gardes qui leur courent après. Alors, ça ne se passe pas du tout à Belle-Île, etc., mais le point de départ est là. Et puis, donc, une autre série de BD que j'entame qui sortira chez Kramik, qui est une maison qui est dirigée par Pierre Paquet, avec des illustrations, avec des dessins de Romuald Reutemann, qui est un grand dessinateur. Donc, ce sera trois tomes. Le premier sortira avant la fin de l'année. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que là, en fait, l'éditeur achète aussi les droits du roman, parce que j'avais écrit un roman avant d'en faire un scénario de bande dessinée. Donc, le roman paraîtra en même temps que le premier tome de la BD. La BD aura trois tomes et reprendra l'histoire du roman. Voilà ce qui va sortir. Après, ce sur quoi je travaille actuellement, j'essaye de redémarrer, en fait. Enfin, je n'essaye pas de redémarrer. J'ai re-entrepris d'écrire un roman pour les grandes personnes, pour adultes. Il s'appelera ? Aucune idée. Pour l'instant, j'ai juste un décor. Ça se passe dans un hôtel, mais plutôt qui ressemble à un motel, comme aux Etats-Unis. Donc, un hôtel qui n'a pas d'étage, comme ça. J'ai un ou deux personnages qui gravitent autour de son hôtel. Mais pour l'instant, je ne cherche pas l'histoire. Je sais un peu où je vais aller, mais j'expérimente des choses. Et après, voilà, j'ai déjà pas mal. Un grand merci à Benoît Brouillard d'être venu pour répondre à mes questions. Sur ce, cette émission est maintenant terminée. Vous retrouverez la semaine prochaine Caroline, Mathieu et Nathan pour de nouvelles présentations de livres. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501